Mon objectif principal au moment de lancer ce projet d'éducation par la recherche était de sensibiliser les élèves au métier de l'ingénieurie et de les confronter aux différentes étapes de la création d'un objet technique, ici un robot, en partant systématiquement de leur questionnement initial. Il me paraissait fondamental de partir de leurs questions pour les mettre dès le départ dans le costume de l'ingénieur-chercheur. La programmation, vous avez commencé récemment ? On a commencé à peu près il y a deux mois. Il y a deux mois, et qu'est-ce que vous avez programmé ? On a programmé les Big Track et les Lego Mindstorm. D'accord. Et en gros, qu'est-ce que vous avez utilisé pour programmer ? C'était une application sur tablette ? C'était un clavier ? C'était un boîtier ? Il y avait des blocs pour le Big Track. D'accord. Pour le Big Track, il y avait des symboles. Des symboles ? D'accord. Et les symboles permettaient de faire bouger le robot, c'est ça ? D'accord. Partant sur l'idée d'un projet sur l'année, j'ai défini lors de l'élaboration du scénario de la séquence les étapes qui me paraissaient incontournables après en avoir discuté avec Amine, notre mentor. Ces éléments, c'était la mécanique, l'énergie, la programmation, la construction. Je souhaitais partir du questionnement des élèves tout en gardant une nécessaire maîtrise du temps. Il faut trouver un équilibre qui répond aux attentes de l'enseignant et des élèves aux questions qu'ils se posent et aux objectifs que l'on a fixés. J'ai donc ressenti le besoin d'avoir un document de programmation du projet et de recueillir toutes les questions des élèves dès le départ pour préparer mon scénario. J'ai donc donné un cadre de recherche en 4 ou 5 temps forts, correspondant aux 5 périodes de l'année scolaire, avec pour chaque phase des idées d'activité, de sortie et de matériel à utiliser. Ce document, que j'appelle ma feuille de route, me permet d'avoir une vision à long terme et un cadre qui me rassure au moment de lancer le projet. La feuille de route me permet de prévoir l'organisation de ma classe en amont, de réfléchir aux différentes modalités de travail que je pourrais mettre en place et anticiper la variété des supports sur lesquels les élèves travailleront. C'est un document cadrant, mais c'est un document qui reste flexible, dans le sens où je ne ferme aucune porte et je ne laisse la possibilité d'adapter ces moments en fonction de la recherche des élèves. J'ai ainsi une idée de là où je veux emmener les élèves au moment où j'introduis notre thème de recherche, ce qui me permet de scénariser la première séance en cherchant à mettre les élèves en situation de se poser des questions qui trouveront leur réponse dans le programme que j'ai prévu. Les élèves se posent souvent bien plus de questions qu'on ne l'imagine. Et si les conditions de la classe permettent une libération de la parole, on dispose alors de dizaines de points de départ pour amorcer la recherche. Il est donc nécessaire de garder une trace de cette première séance et c'est une habitude que nous prendrons pour toute la recherche. Ces traces prennent dans ma classe plusieurs formes. D'une part, des traces collectives pour la classe qui devront rester disponibles en cas de besoin. Je prévois donc pour chaque séance de grandes feuilles blanches que je conserverai, sachant qu'elles pourront me servir par la suite. J'ai également utilisé des documents numériques, parfois projetés via un vidéoprojecteur, parfois consultés sur des tablettes. D'autre part, des traces collectives à partager en ce qui nous concerne via le compte Twitter de la classe qui nous permettra d'assurer un suivi régulier de notre recherche pour nous et nos abonnés. Enfin, des traces individuelles qui prendront la forme d'un cahier du chercheur que l'élève pourra gérer librement. Ce cahier est la trace mémoire de l'élève et ce sera un outil qu'il utilisera notamment pour faire des bilans, se souvenir de ce qui a été vu au cours des périodes précédentes et ainsi faire le lien entre les étapes de leur réflexion. Je dis que l'élève pourra le gérer librement dans le sens où je ne leur impose pas de présentation, que c'est un cahier que je ne corrigerai pas. Ce qui nous intéresse là, ce n'est pas de faire des beaux dessins et d'écrire sans erreur, c'est de garder des traces de tout ce que vous êtes en train d'apprendre. C'est ça qui nous intéresse. Et là, c'est vraiment votre outil à vous, votre cahier de chercheur pour votre recherche. Donc vous êtes libre dedans. C'est comme lorsque je parlais de créer les conditions de libération de la parole dans la classe. Il s'agit ici de libérer la pensée de l'élève à l'écrit en le sortant de toutes les contraintes qui peuvent l'empêcher d'oser et de créer. Cette première séance est donc fondatrice car je ferai appel à elle lors de chaque nouvelle phase en partant de leur question initiale que j'aurai conservée. Il s'agira ensuite de catégoriser les propositions des élèves et de les articuler avec ma feuille de route.